Le ministère de la fonction publique et du travail et de l'emploi voudrait encore une fois demander aux gestionnaires des ressources humaines des différents ministères et institutions de transmettre les organigrammes de leurs ministères et de leurs institutions là où ils doivent les transmettre parce qu'ils ont été informés que ces organigrammes sont très importants et très utiles pour l'organisation du ressourcement des fonctionnaires et agents civils de l'État qui est en cours. Ces organigrammes ont été demandés lors de la réunion de formation qui a eu lieu le 7 octobre 2020 à l'École nationale d'administration et ces gestionnaires des ressources humaines lors de leur formation ont été informés qu'ils doivent transmettre ces organigrammes au niveau de l'institution qui s'appelle Mediabox qui nous aide et qui nous appuie techniquement dans l'organisation de ce recensement. En deuxième lieu, ils doivent transmettre les listes des agents recenseurs. Et comme ils le savent, les agents recenseurs sont des fonctionnaires ou agents de ces ministères ou institutions parce que ce ne sont pas des personnes qu'on doit choisir ailleurs. Ce sont des fonctionnaires ou agents de ces ministères et institutions. Donc, ils doivent transmettre la liste et leur numéro de téléphone à l'institution que j'ai cité, à l'institution Mediabox pour qu'ils mettent ces noms des agents recenseurs dans l'application que nous allons utiliser pour faire ce recensement. Donc, nous réitérons notre demande pour qu'ils puissent transmettre ces organigrammes et la liste de ces personnes dans l'urgence pour qu'on puisse finaliser la programmation de cette application que nous allons utiliser pour faire ce recensement qui va commencer, on espère bien, la semaine prochaine.